Nous avons un griffon nivernais et comme son nom l'indique, les racines sont de la nièvre. On a la chance en plus pour une séance de confirmation d'avoir un joli chien qui représente bien la race avec une tête typiquement nivernaise et celui-ci a su garder sa typicité avec son oreille qui n'est pas trop longue, qui a une excellente attache. La confirmation d'Ex-Lébain a maintenant lieu depuis plusieurs années dans un magnifique cadre qui sert normalement pour les chevaux mais qui va très bien pour la cynophilie. La confirmation c'est particulier un peu dans la cynophilie hexagonale puisqu'il s'agit tout simplement de revoir les chiens qui ont un pédigré qui est facultatif et qui devient définitif après leur visite chez les juges, chez nous. C'est en quelque sorte l'autorisation du droit à reproduire. Une séance de confirmation au juge en fonction de la conformité au standard et des tas rédhibitoires qui sont dans des races. Donc on regarde simplement si le chien correspond à la race, s'il n'a pas de manque de dents, s'il est dans les tailles standards, etc. On est venu ici pour la confirmation de nos deux chiens, deux Spitz petits, Niles et Nimoy, qui ont un an. Ce n'est pas notre première confirmation. On avait confirmé déjà le père et la mère. Donc on fait beaucoup de salons aussi. Donc on a l'habitude de ce genre de manifestation. Aujourd'hui je crois que ça a toujours du succès parce que le site est beau. Donc on a 500-600 chiens qui seront jugés et confirmés ce soir. Certains ne passeront pas l'examen mais en très petit nombre. Et puis nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 7 juges qui peuvent absolument regarder toutes les races qui existent dans le monde. Pour chaque race, il y a ses spécificités. Donc de dents, de couleur des yeux, de couleur de la robe, de qualité du poil, on examine tout finalement. Qui que ce soit qui a été un bon éleveur reconnu dans une race, peut après demander à devenir juge. Mais il faut avoir d'abord élevé et exposé avec d'excellents résultats. Et après si tout se passe bien, on peut devenir juge. Sous-titrage ST' 501